Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business L'inflation sur les produits alimentaires risque d'accélérer en 2023, conséquence notamment de la flambée du prix des matières premières. Les producteurs réclament des hausses de tarifs comprises entre 10 et 25%. On va en parler avec Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Bonjour, merci d'être avec nous. Les négociations entre producteurs et distributeurs ont débuté il y a quelques semaines. Comment est-ce qu'elles se déroulent pour l'instant ? Écoutez, en général, on dit les traditionnelles négociations commerciales. Et je crois que cette année, le mot traditionnel n'est absolument pas à utiliser. Parce que, alors ça fait des mois et des mois qu'on en parle avec vous, vous sur votre plateau, sur le contexte très particulier. Donc le contexte est complètement différent. Et ce qui est très différent cette année, c'est que l'enjeu est particulier. C'est-à-dire que les sommes en jeu, les sommes en jeu, et donc les effets sur les sociétés, si les négociations se fonctionnent pas bien, sont absolument incroyables. Je vais juste vous donner un exemple, juste pour fixer l'idée. Quand vous êtes une PME, 200 millions de chiffres d'affaires, jusqu'à présent, vous aviez 15 millions de chiffres d'affaires par mois. Dans l'ancien temps, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire que l'ancien temps, c'est jamais qu'il y a un an. Quand vous négociez pour 1% d'augmentation, l'enjeu, c'était 150 000 euros. La même entreprise, aujourd'hui, quand elle a des hausses avérées de l'ordre de 10%, c'est chaque mois, un enjeu de 1,5 million. Et donc, la crainte absolue, en ce moment, est de dire, il faut faire vite, parce que ces négociations ont un impact direct, plus qu'avant, sur les trésoreries des entreprises, et donc, sur ma capacité à moi, chef d'entreprise, à passer les prochains mois. C'est ça le gros enjeu et la caractéristique de ces négociations. L'enjeu est aussi, et surtout, comme à chaque négociation commerciale, Jean-Philippe André, de savoir qui va payer. Est-ce que ce sont les industriels, la grande distribution ou le consommateur final ? Qu'est-ce que ça va donner, cette fois, cette situation inédite ? Écoutez, il y a quelques semaines, Bercy a eu la bonne idée de publier un rapport de l'inspection générale des finances qui faisait un bilan sur l'évolution de la chaîne de valeur et les marges sur l'ensemble de la filière jusqu'à la fin de 2021. Et grosso modo, ce qu'on retient, c'est que s'il y a trou dans la raquette, il y a eu trou dans la raquette au niveau de l'agroalimentaire. Je referme immédiatement une parenthèse. Nous avons redemandé, parce que je pense que c'est très utile en termes de transparence et d'objectivité des chiffres, à Bercy de faire la même enquête pour 2022. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'on ne peut pas raisonner sur les négociations sans avoir derrière, en point de mire, tout l'enjeu du maintien du tissu industriel et notamment de la première industrie de France. Donc, si on veut vraiment que ça se passe bien et qu'on essaie d'alimenter ce grand dossier national qu'est la réindustrialisation, encore faut-il que les sociétés puissent passer dans leurs tarifs simplement la réalité des coûts. Et je dis juste la réalité, rien de moins et rien de plus. Les fédérations professionnelles et les acteurs de la grande distribution ont signé, il y a quelques semaines, un pacte de stabilité commerciale. Le texte prévoit que les centrales d'achat ne négocient pas les hausses de prix lorsqu'elles sont destinées à compenser la flambée du prix des matières premières. Ça, c'est la théorie. Est-ce que sur le terrain, en pratique, dans les négociations, c'est réellement appliqué ? Alors, d'abord, premier point, l'ANIA que je représente aujourd'hui, mais d'autres fédérations n'ont pas signé cette charte. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, on se félicite. On est les premiers à dire que le tissu industriel de l'agroalimentaire, de l'ensemble de la filière, c'est à peu près 17 000 entreprises. C'est extrêmement important parce que ça va bien au-delà de points de PIB, du chiffre d'affaires. Il en va de tissu social et de cohésion du territoire. Par contre, il faut bien prendre garde à ne pas viser à côté de la plaque. Si, d'un côté, les TPE et PME, et je le répète, qui sont absolument indispensables, elles représentent à peu près 15 % du chiffre d'affaires. Donc, notre inquiétude, c'est que va-t-il se passer avec notamment les ETI ? Puisqu'on entend ces derniers mois, notamment des ministres, il faut absolument, à l'instar de ce qui se passe à l'étranger, renforcer nos ETI. Que va-t-il se passer avec ces ETI ? Et aussi les grandes entreprises dont on a besoin, si le facteur énergétique n'est pas pris en compte. Donc, d'un côté, c'est bien de le prendre en compte pour les PME, TPE. D'un autre côté, on laisse de côté 85 % du chiffre d'affaires. Vous parliez tout à l'heure de la survie du tissu industriel. Est-ce que, concrètement, dès aujourd'hui, certaines marques sont menacées ? Écoutez, avant ce qu'on appelle, c'est le plus lieu d'être comme ça, la trêve des confiseurs, vous avez vous-même parlé de crise d'entreprise, pas les cités, de très grands TPE, de très grandes ETI, pardon, comme William Sorin, nous, aujourd'hui, on est raisonnablement inquiets. Parce que tous les engagements qu'on prend aujourd'hui, tous les boucliers tarifaires, tout ce qu'on met en place, c'est très bien. Encore faut-il, à la fin, regarder quelle sera la réalité de l'entreprise, je dirais aux alentours de la fin du premier semestre. Et moi, je vous assure qu'aujourd'hui, l'inquiétude qui existe maintenant depuis de longues semaines, c'est de dire, que va-t-il se passer en termes de trésorerie ? Est-ce que je vais encore dégarder mes marges ? Et après, il y a une petite minorité, fort heureusement une petite minorité, qui pose beaucoup plus crûment la question, est-ce que je vais m'en sortir ? Et je vous assure que la question, on se la posa sur un tableau, sur un plateau de télévision, on en parle avec nos clients. Au début de l'année, on va en parler avec les représentants du personnel, dans les NAO, et donc le chef d'entreprise va se retrouver non seulement responsable de ses comptes, mais il va se retrouver également l'ultime acteur de celui qui va faire la cohésion sociale pour essayer d'expliquer tout ça. Donc il y a quand même des semaines très compliquées qui se présentent devant nous. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à affronter la réalité des coûts, et de grâce à ne pas faire de course de venteur. Toutes les négociations qui peuvent être conclues dans les tout prochains jours doivent l'être, c'est dans l'intérêt de tout le monde, de la filière agricole en amont jusqu'à nos clients dans les magasins. Les producteurs réclament, je le disais en introduction, des hausses de tarifs comprises entre 10 et 25%, parfois au-delà de 35%, c'est ce que disait Michel-Edouard Leclerc il y a quelques jours. Ça veut dire quoi concrètement pour le consommateur ? Que l'inflation sur les produits alimentaires, l'année prochaine, sera peut-être plus importante que celle enregistrée cette année ? Je rappelle qu'on est à 12% actuellement. Je pense qu'aujourd'hui, nous on n'est pas des prévisionnistes, on ne fait pas les prix, je le rappelle à tout le monde, nous on fait des tarifs, le prix il est fait selon une règle de concurrence entre le système, entre l'intermarché, entre l'IDL, etc. Aujourd'hui, comme vous le dites fort justement, vous avez une inflation alimentaire de 12%, on pourrait compléter le propos en disant au même moment où on dit ça en France, elle est de l'ordre de 20 points, 20% en Allemagne et très importante dans d'autres pays. C'est-à-dire que le phénomène n'est pas français, on pourrait même s'interroger d'ailleurs pourquoi il y a cet écart entre l'Allemagne et la France à ce niveau de différence. Et je crois que l'énergie, le point qu'on vient de traiter maintenant, ce point-là, il n'est pas encore dans les prix que vous voyez en rayon. Et donc, je pense qu'il faut s'attendre au moins encore dans les prochains mois à avoir des points de hausse de prix liés à la facture énergétique, oui, sans doute.